Les Congo AL News, première chaîne d'info Nous sommes à Paris-Dauphine où se déroule l'onzième réunion ou encore je peux dire rencontre internationale du CPP CPP c'est partenariat public et privé C'est ici qu'on évoque des sujets très importants Vous savez, aujourd'hui l'Afrique a un problème de financement L'Afrique a besoin d'argent, l'Afrique a besoin de partager ses richesses L'Afrique a besoin d'accueillir aussi des partenaires privés tout comme public D'autres pays qui ne sont pas dans le continent africain notamment la France, l'Amérique, les Etats-Unis et d'autres pays du continent asiatique aussi et c'est pour ça que le ministre de la coopération de la RDC M. Fadi Kitta est invité pour représenter la RDC N'oubliez pas que le ministre Fadi Kitta est venu vendre l'image de la RDC parler sur la RDC et aussi parler ce qui est très important parce que dans cette rencontre il y a plus de 300 millions qui est proposé pour les pays africains pour pouvoir financer des projets, des petits projets tout comme des gros projets pour l'avantage du peuple africain et c'est pour ça que nous allons entrer dans cette salle suivre ce qui se passe dedans et aussi vous allez suivre la déclaration et surtout l'intervention du ministre Fadi Kitta qui va intervenir aujourd'hui et demain il parlera sur la RDC il va descendre, défendre la RDC et aussi il va parler sur la situation actuelle des élections en République démocratique du Congo la situation, tout ce qui s'est passé en RDC donc je vous laisse suivre ce qui se passe à l'intérieur et on revient juste après merci beaucoup, surtout restez fidèles à notre média à très bientôt Monsieur le Président, je disais tout à l'heure au ministre d'Etat qui d'ailleurs vient vous saluer combien ce que vous avez fait c'est que au lieu de faire un collège par an pendant 12 ans de décider d'en faire 12 ans, 3 ans ce qui est vrai pour la Celle Saint-Denis peut bien évidemment être vrai demain sur le continent africain et cette massification de l'investissement à l'instant T me semble essentielle Olivier, j'en salue aussi Rédé Gitta ministre délégué de la RDC Congo qui vient de nous rejoindre ici nous avons donc un ministre d'Etat un ancien Premier ministre un ministre délégué parmi nous sur l'Afrique je vous disais tout à l'heure cher Olivier, on a regardé par le monde entier sur le modèle qui va nous amener jusqu'aux élections qui vont s'étenir donc le 23 décembre 2018 donc cette année ici nous nous préparons à ça comme je veux dire donc après ces zones de surveillance dont le pays est en train de se reconstruire sur le plan politique, institutionnel, économique et ainsi de suite donc au jour d'aujourd'hui les BPP a une grande place dans le pays c'est un continent d'ancien continent et un pays qui a au jour d'aujourd'hui à peu près 90 millions d'habitants d'ailleurs ça c'est ça décide de 2010 donc aujourd'hui on peut dire même 100 millions d'habitants nous avons cher Marc besoin de votre soutien de votre équipe parce que nous avons besoin de la belleur des routes et puis nous avons aussi Amatric je dirais Amatric le plus grand barrage hydroélectrique le barrage Kinga donc c'est pour ça c'est pourquoi d'ailleurs je lance un appel à tous les spectateurs qui sont ici à tous les amis qui peuvent venir chez nous parce que la ADC a besoin de tout le monde c'est un grand pays hospitalier et puis je vois que même dernièrement on a risqué Antoine Melioc notre ami Antoine Melioc qui était venu à l'ADC pour dans ces quatre-là je crois qu'il va encore revenir mais je n'ai pas eu la salle je ne sais pas si je ne pouvais pas être là ok donc voilà mes chers amis nous avons besoin de vous le PPP a une très grande place dans notre pays il y a beaucoup de gens qui se dérogent même sur l'avenir de la Constitution ou du chef de l'État je crois qu'il y a même hier aussi plusieurs amis ici qui m'ont posé cette question la question de la ADC n'a pas été modifiée et respectée mais sauf que par rapport à cette crise qu'on avait traversée on s'était dit autant mieux garder les sessions ici les sections de 2011 de 28 novembre 2011 en place jusqu'aux nouvelles élections qui sont d'ailleurs en cours donc nous vous disons clairement que notre pays est en train de se reconstruire il n'y a plus de guerre il y a la paix malgré à l'Est et d'autres pays il y a quelques pouces de résistance mais la situation secrétienne est vraiment méfissée et nous nous approchons maintenant vers des élections donc le PPP comme je viens de le dire tout en tout a une grande place dans notre pays et nous vous invitons d'ailleurs je crois qu'il y a eu des plusieurs quelques amis qui se sont manifestés pour venir dans notre pays voilà pour l'instant un cher Marc ce que je vais dire merci Merci de ta fidélité nous espérons tous qu'en effet le 23 décembre prochain ces élections pourront s'organiser que la paix pourra bien évidemment être préservée et si votre majorité actuelle était amenée en effet à gouverner après demain et bien nous savons que depuis un an maintenant un certain nombre de chefs d'entreprise d'investisseurs ont rencontré ceux qui sont amenés à se présenter et peut-être vous accompagner bien sûr mais je sais que Jean-Louis Borloo nous avait dit que vu la taille aujourd'hui de la RBC et l'importance pour l'ensemble de la sous-région tout le monde et la France en particulier doit avoir regardé le plus grand intérêt à ce que cette élection se passe dans les meilleures conditions pour pas en effet avoir un début de feu dans cette région et nous savons votre volonté celle du Premier ministre pour que ça se passe au milieu je propose à la Cibar je sais pas si tu as le micro on va démarrer par toi puis Marie-Laure et nos amis ensuite du financement participatif pour intervenir madame voilà ici pour la Cibar d'abord parce que tu as été les ministres les ministres les ministres prennent en une minute une conclusion de ce qu'ils ont entendu c'est mon avis chaque état tu souhaitais par ici d'être là prochainement nous travaillerons je suis très heureux de rejoindre le groupe de PV prochainement nous aurons le groupe de PV l'idée qui va être présent dans cet objectif que tout le monde partage ici deux problématiques et je pense que la capacité des financements et la capacité des institutions locales sont des priorités et aussi la durabilité des infrastructures il y a aussi quelque chose à voir c'est à dire tous les états africains n'ont pas mis en place une sorte d'institutionnalisation de la partie PPP alors est-ce que c'est pas mieux de penser aussi à ça pour renforcer cette institution et cette présabilité qui peut être très importante pour les pays africains il y a aussi la prise en compte des entreprises locales parce que quand on fait le PPP les entreprises qui viennent renforcer pour la production effective de la réalisation de ces infrastructures doivent passer aux entreprises locales pour renforcer leur capacité aussi afin d'être plus efficaces dans leur objectif et pour finir je voudrais puisque j'ai deux éminents ministres africains sur la scène je voudrais savoir si on pourrait pas mettre trois 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 ministres pardon si on pourrait pas mettre dans les institutions les PPP et inscrire dans les institutions comme ressources stratégiques des pays parce que c'est un élément essentiel du développement merci bien dans les problématiques de développement en Afrique je voudrais faire trois petites remarques rapides je pense qu'il est important et vital que pour la question du PPP qu'on parle aussi des collectivités locales en Afrique il n'y aura pas de développement en Afrique s'il n'y a pas de développement des villes moyennes ni micro et je crois qu'il y a vraiment ici de pouvoir faire du PPP avec des collectivités locales parce que les états financent très peu le développement des villes moyennes là il y a une source de richesse pour des projets du PPP sur les villes moyennes en Afrique et deuxième point que je voudrais soulever c'est qu'il y a un investissement massif qui vient venir des chinois sur l'industrialisation sur les infrastructures et même des chinois commencent à parler des PPP donc il faudrait aussi anticiper ce mouvement là et pour terminer il y a un troisième point sur lequel il faut mettre l'accent c'est le cadre juridique parce qu'on voit dans les pays maintenant même des pays riches très riches où des entreprises sans cesse ont des problèmes juridiques avec l'état et ça il faut renforcer le cadre juridique dans les PPP pour ne pas avoir des problèmes comme Véolio à rencontrer récemment ces trois aspects me semblent important pour le développement du PPP Je suis Diable Gado le créateur du Champagne Diable Gado et voilà donc je souhaiterais savoir aujourd'hui la diaspora africaine en France notamment en Europe représente une institution une véritable institution qui investisse beaucoup en Afrique et est-ce que il y a la problématique justement de retour de cette diaspora là pour investir en Afrique parce que c'est un grand lévé de développement dans le pays mais qui n'est pas structurellement encadré de manière viable pour que ce soit durable et rentable à long terme est-ce qu'il y a une politique véritable des PPP justement pour accompagner les structures des diasporas africaines à travers l'Europe pour rentrer dans leur pays d'origine à investir pour développer l'économie davantage Merci Une minute bien évidemment sur le G5 PPP de Sahel Encore Doris une intervention un micro par là et ensuite une conclusion de l'ensemble des ministres sur Sahel Merci Marc Doris Chevalier Infra-Bouche je suis conseiller en financement et j'ai participé à la mission d'affût au PPP en France pendant longtemps Je voulais revenir sur l'importance que tu as souligné de s'unir justement sur ces sujets PPP transversaux Je fais partie de la PPP des Nations Unies et je vois en ce moment une grosse montée en puissance effectivement des Chinois sur la structuration des projets PPP et avec une petite forme d'orgueil je me permets de dire que les gens dans la salle ici ont peut-être plus d'expérience en matière de PPP que nos amis chinois qui sont interviewés de manière assez récente mais qui ont néanmoins des moyens assez imposants pour mettre en place leur vision du PPP et leur façon de voir les choses qui malheureusement excluent l'impact sur le tissu local sur le tissu régional et sur la croissance nationale il est important de raisonner PPP et Impact Finance New Business il n'y a aucune honte à avoir parce qu'un PPP propose une bonne rentabilité si on veut intéresser la classe moyenne qui est extrêmement dynamique en ce moment en Afrique dans des investissements de long terme il faut leur proposer de la rentabilité décente et non pas une haumône d'un projet qui soit disant serait correct j'en reviens également sur l'intervention sur le FMI je suis personnellement extrêmement surprise de la position du FMI sur les PPP qui ressemble étonnamment à la position de Rostat sur les PPP en Europe et qui a l'inconvénient de ne pas faire de distinguo entre la bonne dette et la mauvaise dette un PPP pour autant qu'il soit bien cadré pour autant que chaque partie respecte ses engagements permet de générer de la dette d'investissement donc on a un actif mais aussi un passif et on génère de la valeur sur le long terme si on ne peut pas s'endetter dans le cadre d'un PPP parce que simplement on le regarde sur une dette globale on ne pourra jamais investir mais non plus en marché public donc dans ces cas-là ça ne sert à rien de promouvoir les PPP si on n'aide pas sur ce volet en détente et il y a effectivement Marc je crois que tu as une action à mener de ce point de vue là je vous remercie je voulais répondre à la banque c'est la première fois c'est bizarre c'est la première fois il y a un intervenant ici qui parlait de la place de PPP au sein de nos gouvernements africains par an de la RDC je voulais préciser que les membres au jour d'aujourd'hui ont une grande place et le gouvernement encourage le secteur privé pour que qu'il y ait cette politique de gagner par rapport à ce que nous avons pu y aller passer je voulais souligner un point très important aujourd'hui la République de Congo est le premier producteur du cobalt dans le monde ça j'ai tenu vraiment à le souligner parce que j'ai entendu notre ami du Mali parler un peu des médias nous sommes un continent dans un continent 4 fois plus grand que la France 80 fois plus grand que la Belgique et je crois que comme j'ai dit tout à l'heure chaque investisseur financier ou parquet a sa place au jour d'aujourd'hui dans notre pays d'ailleurs je me mettrai à votre discussion tout à l'heure après la conférence pour répondre à la part et aux questions les uns et les autres donc dans le cadre de la coopération au développement donc le PPP apparaissent plutôt comme une nouvelle source de financement dans notre pays voilà cher Marc et puis j'espère que l'année prochaine on va penser à organiser une conférence sur le PPP en RDC merci merci à toi monsieur le Premier ministre on a peut-être plusieurs petites choses la première chose pour ce qui concerne la diaspora c'est effectivement une réalité que cette diaspora représente en termes d'investissement à départ et aussi en termes simplement d'apport intellectuel ou en idée et en développement potentiel important pour certains pays le Mali par exemple c'est à peu près un quart de la population malienne vivée en dehors du territoire on peut difficilement envisager le développement d'un pays en dehors d'un quart de la population nous avons une politique nationale d'immigration que nous avons adoptée seulement l'année dernière mais qui n'est pas suffisamment mise en oeuvre et qui contient un volet justement d'encouragement du retour des Maliens de l'extérieur pour plusieurs raisons et notamment pour les raisons d'investissement et de développement c'est peut-être la première chose la deuxième chose j'ai entendu les chinois s'intéressent à la question des PPP d'autres pays toutes les contrées du monde ont leur stratégie en matière des PPP il est souhaitable en Afrique que nous ayons aussi nos propres stratégies il ne faut pas voir ce que les chinois veulent faire ce que les français veulent faire ou ce que les allemands veulent faire mais il faut voir ce dont nous avons besoin et ce qui est le plus utile pour nous et maintenant en fonction de ça engager des partenariats sur ces bases le continent a régulièrement l'habitude plutôt de recevoir les idées de l'extérieur et ces idées ne sont pas toutes les plus pertinentes pour son développement c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur les capacités nationales aussi bien en termes de planification d'organisation de négociation afin que tous ces partenariats se négocient au mieux des intérêts de nos pays et du continent je voulais insister sur deux éléments aussi qui ne sont pas suffisamment abordés dont on a parlé dans la salle c'est le niveau local et le niveau régional la plupart des PPP sont plutôt au niveau national négociation avec les gouvernements engagement au niveau des gouvernements on ne parle pas suffisamment des collectivités locales on ne parle pas suffisamment du niveau supranational c'est vraiment deux pistes importantes il faut engager pour essayer de mettre en place des initiatives de partenariats impliquant plutôt les collectivités locales collectivités au niveau de nos pays ou pourquoi pas je l'espère très bientôt on engage des niveaux de partenariats publics au niveau supranational au niveau de l'Afrique on a des organisations régionales UEMOA des infrastructures qui sont des infrastructures aussi supranationales qui peuvent parfaitement être envisagées dans ce cadre là c'est aussi deux axes qui permettent un peu de contourner les vétos du fonds monétaire le fonds monétaire a un angle de traitement des choses qui est compréhensible et pour pouvoir traiter au mieux avec je pense qu'au niveau local au niveau supranational on peut avoir des axes pour le gérer le dernier élément sur lequel je voulais insister quand même c'est la gouvernance nationale le leadership national tout ce dont nous parlons aujourd'hui ne peut être possible que si on a au niveau national une gouvernance responsable vertueuse qui puisse inspirer la confiance nous avons beau avoir les meilleures ressources du monde si la gouvernance n'est sûre pas la confiance on n'arriverait jamais à faire venir les gens donc il faut que sur le continent les questions de leadership les questions de gouvernance les questions de corruption les questions de fonctionnement étatique de l'ordre administratif que ces questions aussi puissent être valablement adressées afin que nous puissions je dirais faire confiance attirer des partenariats qui puissent permettre à ce que ces initiatives puissent voir le jour puissent continuer puissent se développer c'est aussi un élément majeur sur lequel je pense qu'il faut réfléchir donc voilà c'est quelques éléments sur lesquels je voulais terminer merci du traitement du PPP en termes de soutenabilité de la dette telle qu'il y a eu par le fonds monétaire il faut une approche collégiale pour que nous pourrons traiter cette question sinon ça pourrait être un frein c'est vrai je suis d'accord avec cette dame qui a dit qu'il faut pouvoir en cette matière distinguer la mauvaise dette de la bonne dette la dette peut être bonne quand on s'assure que la dette générée peut être remboursée parce que l'organisation en termes de gestion est plutôt publique quand on a foi en l'efficacité du secteur privé on peut faire confiance pour dire que cet endettement comporte moins de risques de soutenabilité des services pour le pays et il faudrait que nos partenaires multilatéraux intègrent cette donnée-là pour que le plan PPP essentiel à nos économies essentiel comme un triaditionnel pour le mercadier des budgets nationaux qui traînent tous les déficits à l'issot budget de nos états et même budget c'est pas monsieur qui me dira non mais de l'aide publique bilatérale ils ont des limites donc aujourd'hui pour au sud c'est les PPP qui sont vraiment la même réponse aux besoins colossaux des infrastructures de développement du continent le dernier élément l'épargne interne notamment de la diaspora africaine on l'a pas dit assez mais c'est une nouvelle piste les fonds qui se créent ici et là en Europe pourraient être encouragés et les efforts concertés avec le gouvernement parce que ces fonds ont besoin de sécurité de sécurité dans le pays nous devrions élargir faire des réflexions pour vraiment garantir à ces fonds la possibilité de drainer les paris africaines sur le continent européen vers l'Afrique de manière beaucoup plus efficace un dernier mot il faut mettre l'accent sur ces clopes il faut le créer partout et il faut pouvoir peut-être avoir une approche régionale à ce que quelqu'un l'a dit le l'approche régionale important nous avons des projets régionaux qui peuvent être qui se révèlent pertinents en termes de PPP mais il n'y a pas encore ce courant de choses peut-être votre initiative PPP peut aider les différents pays au sein des organisations sous-régionales d'avancer en termes de réflexion sur cette question-là en tout cas pour la Guinée est très satisfait de votre collaboration et la Guinée est prête à vous le soir parce que nous avons l'avantage d'avoir préparé le terrain institutionnel et nous avons un gigantesque potentiel économique en eau en agriculture notamment agro-industries etc. en mine si c'est de supporter les initiatives PPP je vous remercie de votre attention merci beaucoup je vais passer à la dernière séance de cette matinée on va vous laisser rejoindre votre place c'est vraiment une matinée exceptionnelle monsieur le ministre monsieur le ministre d'état monsieur le premier ministre on va maintenant parler de entreprise qui va chercher la bonne rentabilité dans les bonnes conditions avec des bons financements mais il y a public et il n'y a pas de bon partenariat public sans que cette place du public non seulement soit préservée mais soit occupée et occupée pleinement parce que dans tout partenariat public-privé il y a derrière que chez nous on appellerait un service public il y a derrière une politique publique il y a derrière une volonté publique et trop souvent les gouvernements y compris dans nos pays ça peut être vraiment pas grave chez nous ce défi du PPP en se disant je vais perdre la maîtrise de ce qui pourtant est la mise en oeuvre d'une volonté politique quand on construit une route ou un pont c'est encore plus vrai s'il s'agit de financer des équipements du genre hôpital du genre enfin beaucoup d'autres mécanismes de cette nature la puissance publique doit avoir non pas ce sentiment doit avoir une réalité de mise en oeuvre de sa propre politique pour parler simple la population doit comprendre et savoir que c'est une volonté politique qui est mise en oeuvre par un outil particulier grâce à l'expertise et au financement privé mais que jamais cette question de l'objectif public n'a été perdue de vue c'est pas une manière de se débarrasser de la mise en oeuvre d'un équipement public c'est une manière au contraire d'être efficace dans la mise en oeuvre de cet équipement politique en affirmant une volonté politique c'est je crois que très important ce que je dis est vrai partout et très chers dans le pays il y a des BBB qui n'ont pas marché parce que justement à un moment donné la puissance publique soit c'est sans qui au fond voilà d'autres le font soit on était gênés à intervenir soit il y a eu des problèmes dans la mise en oeuvre du PPP donc j'ai le sentiment aussi de perdre la main et ça c'est toujours mal terminé soit mal terminé parce que ça coûtait plus cher qu'il ne fallait soit mal terminé parce que dans le fonctionnement quotidien de ces équipements ensuite il y a une vraie difficulté dans la mise en oeuvre du PPP voilà si j'avais un message à vous donner c'est aussi celui-là n'oubliez jamais que un PPP c'est la mise en oeuvre d'une politique publique d'un service public au service d'une population en utilisation de l'épargne de l'intelligence de l'initiative privée mais on ne perd jamais cet objectif d'intérêt général merci beaucoup merci d'avoir clôturé finalement cette matinée avec ses excellents conseils du bon usage du PPP en n'oubliant pas la place de la personne publique moi je tenais à vous dire l'immense satisfaction que j'ai avoir animé cette rencontre cette 11ème rencontre vous l'avez lu hier avec un plateau absolument exceptionnel comme j'ai l'habitude de le dire une rencontre c'est qu'un élément d'une action de communication tout ce qui a été dit ici va donner naissance à des journaux pour la France et à des journaux pour l'Afrique parce que on doit commencer à créer et renforcer bien sûr avec les pays africains cette envie de dialoguer ensemble rarement nous avons eu une table ronde d'un aussi haut niveau entre hier monsieur le premier ministre votre présence et ministre d'Etat avec plusieurs ministres à cette tribune avec des délégations de plus de 12 pays nous sommes arrivés à ce dont je réveille il y a 8 ans quand je voulais lancer le cadre des PPP sur l'Afrique donc je dis aujourd'hui sur le G5 PPP SAE monsieur l'ambassadeur voilà c'est une première pierre elle sera en co-construction et elle devra être en construction bien sûr avec les unités PPP des pays africains mais nous allons aujourd'hui alors j'ai entendu bien sûr cette envie de besoin d'épargne de la diaspora je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à creuser il y a aussi nous ne nous trompons pas s'il y a des PPP notamment dans le transport payé par le trafic et par l'usager les PPP sociaux c'est que du financement public et pour avoir un trépied et un tabouret il doit tenir sur trois pieds et ces trois pieds c'est si on veut du PPP d'un côté il faudra faire rentrer l'argent dans les caisses d'Etat qu'il faut réfléchir à la bancarisation à l'accompagnement de celle-ci à une fiscalité douce pour donner envie à la formelle de passer au formelle et que cet argent de la formelle vienne aborder les banques pour reprêter aux entreprises et c'est tout cela qu'on va essayer de réfléchir ensemble avec les échanges entre les pays il y a des endroits où la bancarisation avance plus vite que dans l'autre et on prend des exemples sur le Rwanda pour voir si on peut les adapter par ailleurs il y a des endroits où la fiscalité a permis de faire rentrer 40% de la formelle vers le formelle et c'est à l'arrivée de l'ensemble de ces échanges qu'on aura aussi les moyens financiers nouveaux de permettre de financer des infrastructures particulièrement alors tu l'as très bien dit j'y crois et j'en ai l'intime conviction oui le PPP c'est pas que des grands projets c'est particulièrement comme vous savez que notre pays a traversé plusieurs zones de tir de violence au jour d'aujourd'hui nous sommes en train de nous reconstruire parce qu'on a connu plusieurs guerres plusieurs rébellions et dans ce cadre là que je suis ici pour vendre l'image d'autres pays j'ai été invité par notre ami Marc d'artfeil qui est l'un des initiateurs de PPP donc le partenaire public-privé nous sommes là pour vendre l'image d'autres pays pour faire appel à celles qui hésitent encore de venir investir d'autres pays la RDC c'est un grand chantier elle a besoin de la main d'oeuvre elle a besoin des infrastructures elle a besoin de tous ses partenaires raison pour laquelle vous m'avez vu discuter avec le banquier le bailleur des fonds le grand financier tous les décidaires et je crois que si Dieu le veut dans le jour le plus proche notre pays connaîtra encore le bon moment mais très merveilleux très favorable vous avez vu comment tout ce monde nous entourait non c'est pour vous dire que l'image qu'on a de la RDC sur le plan interne ce n'est pas ce que nos amis ou nos partenaires intérieurs ont il fallait maintenant les expliquer que ce n'est pas ça la RDC a besoin de tous ses amis et je crois que vous avez vu tous sont favorablement d'accord pour que demain qu'ils puissent quand même aider notre pays à aller de l'avant nous avons tout ce qu'il faut mais il y a seulement la main-lèvre que nous bien sûr je crois que là cet après-midi encore on va discuter par rapport à tout ça il y aura je crois une enveloppe de 400 millions de dollars qui sera destinée à la RDC et il y a une forte délégation qui viendra d'ici le mois pour qu'ensemble nous puissions voir comment on peut matérialiser tout cela mais nous sommes dans les mains merci beaucoup à son excellence merci les congo à l news première chaîne d'info à l'info